Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre d'avoir des munitions illimitées et d'être invincibles. Ce qui vous permettra de faire vos camouflages de vos armes et gagner des XP en illimité. Alors ce glitch se passe sur la map Moher der Totten. Donc ce que je vous conseille tout d'abord avant de réaliser le glitch, c'est d'améliorer votre arme et de mettre un mode de munitions putréfraction du cerveau ou alors le mode de munitions fracas de tonnerre que j'ai dans le gameplay. Alors avec ceci, prenez l'atout Masto et l'atout Courir vite pour éviter de prendre des dégâts de chute. Et je vous conseille le spécialiste garde frénétique avec une armure au moins de niveau 1 pour au cas où, si jamais vous mangez des dégâts pendant que vous faites le glitch, vous activez le spécialiste pour être invincible pendant quelques secondes. Après logiquement, il n'y a vraiment pas besoin de ça. Mais bon, au cas où, équipez-vous-en. Alors quand vous êtes équipé, vous allez vous rendre au toit de l'immeuble qui est le spoon. A cet emplacement-là, il y a une sorte de double cheminée. Ce que vous allez devoir faire, c'est placer un zombie derrière la cheminée plus ou moins où je le place. Donc pas trop au milieu, mais plus vers la droite. Enfin, ça dépend de où vous le regardez. Donc je dirais vers la droite quand vous essayez de le cutter. Pour faire en sorte d'être bien positionné pour réaliser le glitch. Alors pour placer le zombie là où je vous l'ai dit, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une grenade paralysante. Donc vous paralysez le zombie exactement là où je le fais dans le gameplay. Et ensuite, vous allez de l'autre côté des cheminées. Et là, vous allez essayer de le cutter en ayant les cheminées entre vous. Ce qui va faire en sorte que vous allez faire un knife launch. Donc les cheminées vont vous expulser en l'air. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est de faire en sorte d'atterrir sur un mur invisible. Alors faites très attention de ne pas avancer quand vous êtes dans les airs. Parce que si vous retombez sur le mur invisible et que vous avancez, vous allez tomber en bas du bâtiment. Donc il faudra réessayer. Donc dès que vous êtes dans les airs, ne touchez plus à rien et regardez si vous arrivez sur le mur invisible. Si vous êtes sur le mur invisible, vous allez recevoir des dégâts. Donc ne restez pas trop longtemps sur ce mur invisible, sinon vous allez mourir. C'est pour ça que vous pouvez utiliser votre spécialiste garde frénétique si maintenant vous voyez que vous allez mourir. Donc quand vous êtes sur ce mur invisible, là vous descendez en bas vers la tyrolienne. Ensuite de cet emplacement là, vous continuez tout droit dans la pente du toit comme je le fais dans le gameplay. Et au bout de cette pente, vous allez tourner à gauche. Ce qui va faire en sorte que vous allez vous retrouver en dessous du sol du toit de l'immeuble. Donc là, les zombies spawneront tous au-dessus de vous et vous serez invincible. Alors petite précision, quand vous allez sauter à un endroit, les zombies vont se stocker au dernier emplacement où vous avez sauté. Je ne le montre pas dans le gameplay ou peut-être un peu plus tard, mais essayez par vous-même, sauter et vous verrez que les zombies vont pile up exactement là où vous avez sauté. Alors pour avoir des munitions illimitées, ce que vous allez devoir faire, c'est vous placer en dessous de la boîte de munitions. Pour ce faire, vous suivez le même chemin que moi dans le gameplay. Et ensuite, à un moment où vous serez contre un mur, il faudra sauter, se mettre sur le mur et bien contourner le mur pour se retrouver de l'autre côté du mur. Mais faites très attention parce que si vous tombez à droite, vous tomberez en dessous de la map et là, ce sera fin de game. Alors faites très attention quand vous passez cette étape. Donc quand vous aurez passé cette étape, vous serez dans une sorte de box et là, vous serez en dessous de la boîte de munitions. Donc à ce moment-là, vous serez invincible et vous aurez des munitions en illimité. Donc vous aurez juste à tuer les zombies qui sont en train de pile up au-dessus de vous pour gagner des XP en illimité. Et faire monter vos armes pour débloquer les camouflages que vous voulez. Et je ne le montre pas dans le gameplay, mais vous pouvez ressortir du glitch par là où vous êtes arrivé. Donc vous retournez là où il y avait la pente du toit et vous retournez devant la tyrolienne. Et de là, vous allez pouvoir retourner dans la map. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz